A l'occasion de sa deuxième édition, MyScienceWorks est rendu à la journée Tremplin Doc pour rencontrer des doctorants et docteurs en sciences humaines et sociales. Ils partagent avec nous leurs différents frais de vue sur le ressenti et expérience du monde de l'entreprise. Si l'université française doit s'ouvrir, ça se fera par les doctorants. C'est vrai que c'est lourd comme responsabilité, mais je pense que c'est une belle opportunité de s'agrandir les perspectives et de s'ouvrir l'esprit. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites au niveau des écoles doctorales. En tout cas, nous à Lille, on a quand même beaucoup de choses qui se sont faites avec l'école doctorale, avec le presse, sur vraiment nous initier aux valeurs de l'entrepreneuriat et au vocabulaire qui est associé, parce que c'est surtout une histoire de traduction, de transcription des termes qui est différent du milieu universitaire au monde économique. Et puis par le biais d'initiatives comme l'association, c'est vrai que progressivement, on acquiert des bagages. Et pour pouvoir atteindre ce type d'objectif, je pense qu'on commence à être vers une dynamique, on est de mieux en mieux formé. La différence entre le monde de l'entreprise, pour le dire comme ça, et le monde de la recherche de l'université, d'ailleurs c'est probablement caricatural de les poser comme ça, de façon si distincte, mais bon, continuons sur cette fiction des deux mondes. Le problème principal, à mon avis, c'est un problème culturel et un problème de compréhension. Il y a une mécompréhension mutuelle, et qui est liée aussi à un problème de langage presque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au niveau du vocabulaire utilisé, de la manière de nommer les fameuses compétences, et même les expériences, de les décrire, de les interpréter, là il y a un vrai fossé dans le vocabulaire, et donc dans la représentation, dans les concepts. Je veux dire, je pense que le sentiment qui domine n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, une forme de mépris, de rejet, etc. Il y a bien sûr des préjugés, mais comme partout, ce n'est pas quelque chose qui est si pertinent que ça. Je pense que ce qui domine, c'est plutôt le sentiment de ne pas vraiment comprendre ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise, avec des profils issus des humanités de façon générale. Et c'est pour ça qu'il y a un travail de pédagogie à faire, et de rencontre. Le réseau, c'est aussi rencontrer les gens, et souvent c'est dans une discussion d'individu à individu, que ces représentations un peu générales et cette mécompréhension peuvent finalement disparaître, puisqu'on réussit à se comprendre. C'est pour ça que multiplier les rencontres, et donc les points de rencontre, que ce soit de façon individuelle ou de façon plus globale, à travers une structuration de la communauté, des gens qui sont issus de ces humanités, multiplier les rencontres, les points de rencontre, c'est certainement une des clés pour faire évoluer la situation. Je m'appelle Simona Gennano, je suis d'origine roumaine. J'ai fait un doctorat de littérature comparée, que j'ai soutenu il y a quelques mois, à peine. En France, il n'y a pas beaucoup de structures qui facilitent l'insertion professionnelle, on va dire surtout en sciences humaines et sociales, parce que ce n'est pas dans la culture française, en fait, c'est ça. Et moi je le vois énormément. Et c'est vrai qu'en sciences humaines et sociales, on n'est pas suffisamment encadrés. Moi j'ai aussi passé plusieurs années à l'université de Cambridge en Angleterre pour faire une partie de ma thèse, et j'ai vu les différences énormes qu'il y avait entre l'encadrement de doctorants français et l'encadrement de doctorants anglais. Quand on n'a pas de structure, quand l'école doctorale ne prend pas en charge un certain nombre de choses, c'est évident qu'après, ça revient au doctorant de faire toutes ces recherches soi-même. Ça responsabilise, ça fait devenir adulte. C'est très très bien, c'est pas mal. Personne ne viendra frapper à ta porte. On ne vient pas vers nous, c'est clair qu'on ne vient pas vers nous, parce qu'on n'est pas fait pour ces postes-là. Mais c'est nous qui les voulons, donc c'est nous qui devons aller vers ces employeurs. Je pense que ce qu'il faut que les doctorants comprennent, c'est qu'ils sont vraiment acteurs de leur formation, et quand ils doivent se vendre à l'entreprise, c'est là toute la différence avec les grandes écoles, c'est que nous on a été au cœur même de notre formation, et c'est nous qui avons permis de mettre en place ces rouages et qui ont fait qu'on est aujourd'hui tel individu avec telle compétence, telle capacité, tel savoir-être. Alors que c'est vrai, au détriment des étudiants de grandes écoles, ils sortent, ils sont formatés pour l'entreprise, ils ont appris un vocabulaire, ils ont appris des règles, etc. Mais du coup, ils sont beaucoup moins innovants. Il faut s'adapter surtout, ça c'est la chose la plus saine qu'on peut faire dans la vie. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501